Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Edouard Philippe, alors le grand débat national lancé par le gouvernement a donc débuté hier. Vous pouvez un peu nous expliquer comment ça va se passer ? Bien évidemment, Madame Gossuin, jusqu'au 15 mars, nous allons recueillir les attentes et les propositions de tous les Français, sans exception. Car c'est cela, la véritable démocratie. Puis dès le 16 mars, le Président et moi-même, nous nous enfermerons avec les feuilles contenant les revendications de nos concitoyens dans une petite pièce secrète dans laquelle nous pourrons en faire bon usage. Et quand vous entendrez la chasse d'eau, c'est que le grand débat national sera terminé. Croyez-moi, c'est une initiative qui risque de laisser une trace. Élodie ! Nous aussi à Fort-Boyard, on a organisé un grand débat. J'ai les revendications, les habitants, devant moi. Alors, des habits à la mode, un prof de chant, un beignet à poux. Non, pas apparemment, il n'y a que Francis Lalanne qui a participé au débat. Je dis, Albert, vous voulez une énigme pour être en forme aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Allez, balance le son, DJ Polo. Oh, ce son, je kiffe. Mon premier était Bonita, dans une chanson de Madonna et signifie « il » en espagnol. Isla ! Oh là, bravo, Elodie ! À force de travailler sur l'AFM, vous commencez à vous y connaître en musique de vieux ! Je suis au taquet ! Mon deuxième est un support rotatif qui permet à un objet de tourner autour d'un axe unique, comme les gyroscopes ou les compas dans les bateaux, par exemple. Un cardan. Excellent, Elodie ! À force de travailler sur l'AFM, vous commencez à bien savoir lire les fiches que je vous donne. Je m'y suis mise. J'ai la moitié de l'énigme. On continue. J'ai pas lu le texte. Laissez les autres réfléchir. Pardon. Mon troisième sort de la poule, mais ce n'est pas un zophile. L'œuf. C'est ça. Et mon dernier est un atome ou une molécule portant une charge électrique. Un ion, un nion. Voilà. Et mon tout, est-ce que les Français peuvent faire de la démocratie, vu que le gouvernement a déjà annoncé qu'il ne changerait pas de politique, malgré le grand débat national ? Isla, cardan, l'œuf, nion. Isla, cardan, le fion. Et voilà. Et voilà. Ah ! Ah ! Je suis comme la République, sous Macron, je... Ah ! Merci pour cette belle énigme, père Fourin, c'est magnifique. Christophe Castaner. Alors, vous, vous avez déclaré... Si la limitation à 80 km heure ne sert à rien, nous pourrons toujours la supprimer. Eh oui, blondinette. Le totoff, il a beau être ministre de l'Intérieur, il n'est pas contre un petit 10 km heure de plus pour laisser le catogan flotter au vent quand il décapote sa R19 cabriolet serré limité cabergue. J'aimerais bien voir ça. Donc, je crois que j'ai été clair, Miss Tinguette. Si dans deux ans, on voit que ça n'a rien donné en termes de mortalité sur les routes, on repasse à 90 et roulez-roulez, petit bolide. Mais en attendant, il va falloir filer droit, ma louloute, parce que la loi, c'est la loi. Et puis depuis quelques mois, la loi, c'est moi. La classe. J'avais toujours rêvé de dire ça, c'est une de mes répliques cultes. Sylvester Stallone, Judge Dredd, 1995. La même année que ma R19 cabrio. Et que Dieu m'a donné la foi. Eh oui, de la grande Ophélie Winter. Ophélie, si tu me regardes, j'ai ton poster dans ma chambre. Mais en tout cas, ma cocotte, au-delà de la limitation de vitesse, je crois qu'il serait temps d'ouvrir le vrai débat sur la limitation des voitures qui n'ont ni béquets arrière, ni néon, ni bas de caisse, ni triple sortie d'échappement. Et ouais, c'est pas parce qu'on est pour la sécurité qu'on peut pas aussi être pour le style. Ouais, on va se remettre en question. Et c'est Tétof qui dit ça. Merci Christophe Castaner. Le remake d'Intouchable, sinon lui, est en tête du box-office américain. Est-ce que ça vous fait plaisir ce succès outre-Atlantique, François Cluzet ? Tant le... Je trouve ça surtout dommage qu'ils soient obligés de faire un remake, les Américains. Ils peuvent pas diffuser le film directement ? Est-ce que nous, on fait des remakes de Star Wars ? Non ? On met leur version. Alors qu'on pourrait, Sébastien Chabal dans le rôle de Chewbacca, Mimi Matty en Ewok, les Gérard Depardieu pour faire Jabalotte. Ça aurait de la gueule, non ? D'ailleurs, ils ont pris qui, les Amarloques, pour jouer mon personnage dans Intouchable ? Attendez, je sais. Un handicapé colérique qui en fait qu'à sa tête. C'est le rôle parfait pour Donald Trump, ça va ? Par contre, il doit pas se passer grand-chose dans le film. Donald, il est dans son fauteuil. Il y a un type qui arrive pour devenir son assistant de vie. Donald, il dit « Ah non ! Je veux pas de noir chez moi ! » Le type, il part et pendant une heure et demie, Donald, il reste à si rien foutre. Merde ! Merci François Cluzet. Afin de réduire, renouveler les effectifs, France Télévisions a annoncé que 1 000 postes allaient être supprimés d'ici 2022. Ah ! Alors ça, Elodie, c'est une excellente nouvelle. Après 654 812 épisodes de Motus dans lesquels il se passe autant de choses que sur un encéphalogramme de Michael Schumacher. Oh là là ! Non ! Pouvoir me supprimer, c'est la seule chose qui me donne encore un peu envie de vivre. Mais non, Thierry Beccaro, c'est juste des postes qui vont être supprimés, pas des gens. Ah ! Ah bah dommage ! Donc, pas de cordes et de tabouret au programme Joe Béby ? Non ! Pas de lame de rasoir ? Non ! Pas de cocktail vodka barbiturique ? Non plus ! Pas même l'obligation de regarder l'intégrale de plus belle la vie ? C'est comme vous voulez. Ah bah très bien, je vais continuer à mourir à petit feu en animant mon jeu. Comme tous les jours depuis toujours. Et pour l'éternité ! Allez, en 7 lettres. Marasme. M-A-R-A-S-M-E. Eh bah voilà ! Ah, bravo ! Marc-Antoine Lebray qui fait sa rentrée à l'Alhambra, son nouveau spectacle à Paris, c'est à partir de demain et c'est avec RFM. Il est 8h21, on écoute Coq Robin, When Your Heart is Wake.